Rien à voir avec le groove des Waves, mais quand même un petit peu, puisqu'on va partir dans un platformer relativement sympatoche, puisqu'il va demander un petit peu de jugeote. Oui, c'est pas mal un briquet ces niveaux, et il y a des choses à résoudre pour pouvoir avancer correctement, vu qu'on n'y est pas tout seul. Je ne spoile pas tout. L'autre truc sympa dans Darkwater, c'est qu'il y a aussi du tir, du tir à l'arc, oui, de l'archerie, et c'est pas mal foutu du coup, parce que ça va vous demander aussi de ne pas y aller comme un bourrin. On va jeter un oeil dans cette preview de Darkwater tout de suite, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi ça, si on n'est pas bien, là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un village, un village sur les eaux, des eaux obscures, c'est normal, vu le titre. Il se trouve que dans ce village, il se passe des choses mystérieuses que vous allez découvrir au fur et à mesure, et les habitants sont très inquiets, il va falloir venir à leur aide, les sauver, les récupérer, et leur permettre de trouver une issue pour s'échapper sans doute. Bien expliqué ? Oui. Alors, c'est une preview qu'on va explorer aujourd'hui, donc il y aura des petits bugs, des petits défauts, mais le jeu est posé tel qu'il sortira, je pense, parce que c'est vraiment calibré, les gens savent ce qu'ils font, ça se voit tout de suite. Ça, c'est moi, oui, j'ai une queue de cheval, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qui m'est arrivé. Oui, des choses sont arrivées, à droite, regardez, toutes ces choses. Et désertées a été le village flottant, apparemment. Alors, je ne connais pas les origines du studio qui a développé ce titre, mais je le trouve vraiment sympatoche, parce qu'il a tout pour attirer le chalon. Il a une lisibilité qui est exemplaire, il a un rendu, un petit perso qui sont fort sympas. Les gens qui ont aimé Okami vont craquer total. Alors qu'en fait, le gameplay, ce n'est pas du tout Okami derrière. Non, non, ça reste de la plateforme, et avec un petit peu de jugeote aussi. D'accord ? Alors, on va découvrir ensemble tout ce qu'on peut faire dans ce jeu, sachant qu'il n'est pas stressant, vous entendez la musique derrière. Et malgré tout, il y a des passages où ça va un petit peu vous foutre la pression, parce que vous ne saurez pas trop comment faire. Oui, j'ai les obscurs juste en dessous de moi qui me menacent en permanence. Donc je peux sauter. Je dois attraper des bonus, de ce que je comprends. Tout va bien, je suis là. B, je peux manipuler des objets. Ce qui est fort pratique, par exemple, quand on a un obstacle qui est un peu trop haut. Je peux m'accrocher quand même. Et vous avez vu, quand je m'accroche, j'ai une barre de force. Donc je ne peux pas rester accroché éternellement. Et j'ai ma fameuse attaque avec mon arc. Regardez comme je suis content quand j'attaque avec mon arc. On va dire contente même, ça sera mieux. Donc je vise, et je tire avec la gâchette peinard. Sachant que les objets ne sont pas tous de la même valeur, les monstres non plus. Donc il va falloir gérer ça un petit peu avec mes placements de temps en temps qu'il y aura des bestioles qui nécessitent de se prendre plusieurs frouches dans le buffet avant de passer à trépas. Là, on m'explique qu'en fait, les portes, elles sont... On peut exploser les portes uniquement d'un côté, sur le côté où il y a les petits éléments jaunes que vous voyez. Donc on va trouver un moyen de faire ça. C'est le côté réflexion de Darkwater. Donc du coup, c'est assez marrant parce qu'il y a de la plateforme qui est bien foutue. C'est assez dynamique malgré tout. On ne vous laisse pas juste réfléchir. Ça, c'est les checkpoints. Et malgré tout, on vous explique, mais vous n'avez pas trop envie de le faire parce que là, je sens que... On me dit, si tu te laisses tomber et confiance... Vous savez, c'est le fameux test que vous faites avec les collègues de bureau, où il y en a un qui a les yeux bandés, qui se laisse tomber en arrière et puis tous les autres le regardent tomber par terre comme une merde. On y va. Ouf, c'est moins une. Mais j'ai eu très peur quand même. Plush time. Et du coup, à moi, ça ? Alors vous vous dites, mais tu vas où là, monsieur K ? Vous n'avez pas vu ? Regardez. Je vous ai dit, les portes, on peut les attaquer par le côté jaune. Donc, on va en profiter. Alors, ce qui est vachement bien dans ce jeu, que j'ai beaucoup apprécié dès le début, c'est... Parce que j'ai lancé quand même une partie, c'est pas des couvertes, des couvertes. On ne va pas simuler. J'ai lancé une partie pour voir, pour ne pas être coincé comme un boulet. Et le jeu est super calme sur sa BO, c'est vachement agréable. Et c'est pas pour autant que vous serez détendu dans tout ce que vous allez faire. Alors vous me direz, mais monsieur K, t'es en train de faire quoi ? Tu cherches la sortie ? Pas seulement, vous allez voir. Ah pardon, je regardais le retour en fait. C'est une vraie bonne excuse, il n'y a pas de... No bullshit. Alors, une clé. Une clé, je veux. Donc toi, tu vas moins faire le malin à venir te cacher en haut. Une fois que tu ne pourras plus remonter avec quelqu'un. Capiche. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver une jôle. Ah ben voilà, il fallait tout simplement appuyer sur B. Je n'avais pas du tout juste porte dans le fond. Qui est quasi invisible. Oh my bad. Et donc, je vous y disais, il va falloir libérer les personnages un petit peu de celui-là. J'ai les guidés pour pouvoir s'en sortir. Et du coup, vous serez amené à collaborer régulièrement avec d'autres persos. Alors là, j'en ai un. Mais j'imagine que le jeu va s'amuser à me proposer de faire ça avec plusieurs personnages. Et là, vous vous rendrez compte, juste après avoir commencé à vous dire, je maîtrise le jeu maintenant, que vous ne le maîtrisez pas du tout. Et c'est ça aussi qui est pas mal foutu dans ce gameplay. C'est tout simple. C'est très efficace. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour ce titre. Alors, c'est tout. C'est tout bête, mais il n'y a pas un mot qui est marqué sur l'écran. Donc du coup, ça, c'est comme le grand talent du cinéma muet. C'est-à-dire, les gars sont quand même pris la tête à essayer de faire quelque chose compréhensible facilement par tout le monde. Un truc qui soit universel. On a un petit peu de texte sur les écrans, vu qu'on peut améliorer quand même son perso. Et le reste du gameplay est totalement silencieux. C'est ça qui est assez excellent. Et on pige, même s'il faut un petit peu se creuser parfois. Donc là, j'ai un HP en plus. Et ça y est, il y a du RPG dans ce jeu. Serait-ce un bel dur like ? Vous le saurez tout de suite après la pub. Alors, les ennemis, il ne faut pas croire que vous allez avoir tout le temps les mêmes. Celui-là, il est un petit peu plus coriose, vous allez voir. Et quand il crève, il a la méchante habitude de partager un petit peu sa douleur. Voilà, bim. Ah, il y a un petit côté Worms, on va dire. C'est assez rigolo. Bon, les combats ne sont pas hardcore, ça, j'en conviens. Mais allez savoir, ça se trouve, il y a des boss. Ah, ça va se compliquer. Alors, j'aurais dû libérer ça, là. On aurait pu savoir ce que c'est. La mamie, elle enchaîne derrière, mine de rien. Qu'est-ce que c'est ? A new skill. Est-ce que j'ai ça dans les menus ? Non. Bon, tant pis pour moi. Alors. Ouh, le bilan ventilo. On va s'appuyer contre. Hop. Désinter. Bah oui, pourquoi rester simple, qu'on peut faire compliqué, les gars. Ouh là. Ouh là. Oui, c'est un méchant, lui. Et voilà, mamie peut passer. Bah oui, parce que maintenant, qu'on est deux sur le tableau, il va falloir que je fasse avec mon binôme. Et du coup, il va falloir que je trouve des chemins, même si elle est capable de grimper, escalader, éviter des piques, les choses essentielles. Il y a des moments où ça va être un peu plus tordu que ça. Alors, stopper, il faut absolument se la faire par l'autre côté. Ok, on va voir ça. Ouais, je voulais juste monter. Je crois que j'ai une merde sur les touches. C'est moi qui avais confondé. C'est le petit first, hein. Toujours. Jaune, je sais pas du tout ce que c'est, ce truc. Plac. Jaune, c'est les plus costauds, apparemment. Ah, la petite trompe au poignet qui va bien. Donc, le jeu est pas trop stressant, mais après, vous allez voir qu'il y a quand même des passages... Alors là, il faut qu'on soit deux pour bouger ça, ok. Faut que je récupère Mamie. Mamie qui est par là. Mamie, qu'est-ce que tu fous dans l'ascenseur ? Donc, il y a des moments où, bah, les passages seront obstrués. Vous êtes obligés de faire du collaboratif pour arriver à passer. Puis, il y a des gens qui veulent faire du 100%. Eux, ce sera imposé, je pense. Je me demandais si on pouvait aller plus haut. Ah, c'est une mauvaise idée d'être de ce côté, Mamie. Tu vas avoir un problème. Alors, oui, c'est un petit peu trop loin, ça. Mais regardez cette chose qui frétille, là-haut. Alors, si plus loin, il s'amuse à me faire des dalles temporaires, ça va devenir sport, je pense. Un ascenseur pour aller où, là-bas ? Là, j'ai quoi à faire. Ça m'a l'air bien compliqué, les amis. J'esquive pour l'instant. On va juste regarder ce que ça fait, ça. Bon, on est arrivé, les gars. Ah, il faut que j'envoie l'ascenseur à Mamie. C'était trop... Bah oui, c'est à cet âge-là, quand même. Il ne faut pas se briser les os. Regardez le bon de ouf qu'elle fait après pour se foutre de ma gueule. C'est pas fini. Ciao. Je vais chercher des... Jamais sans Mamie. Ok. Bon. J'ai un double saut, désormais. Ça tombe bien, parce que c'est pile l'endroit où je vais pouvoir en profiter. Et c'est un vrai double saut, les amis. Ok. Le jeu est plutôt généreux en checkpoint, c'est bien. Parce que... Il faut penser aux gens que... Pour qui c'est plus dur. Alors, quel est le piège, là ? Il y a ce bonus là-haut. Mais jamais je pourrais l'avoir. Mamie ! Mais qu'est-ce que tu fais encore, là ? Alors, comment on actionne ça ? On est coincé sur la plateforme. Ok. Il va falloir que je m'occupe de tout, encore. Bon, je crois que c'est du pur bonus, là. Il n'y a pas de truc à aller chercher en particulier. Et voilà où se trouve... Mon fameux inter. J'ai oublié de faire ma save, hein ? J'ai oublié de faire ma save, hein ? J'enlève une étoile. J'enlève une étoile. Je fais apparaître une étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudrait que j'ai 6 étoiles pour passer cette porte. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est ça ? You want me to go back dans le tableau ? Ok, bah je go back dans le tableau. Bonne patte, toujours. Il y en a déjà une là-haut. Donc voilà pourquoi le jeu vous laisse un petit peu regarder avec le stick vers le bas. C'est pour pouvoir surveiller un peu ce qu'il s'y passe. Ça a une sport. Merde. Ah, je veux voir. Bonne soirée, pas tout de suite. Et du coup, je vais être obligé de revenir en arrière. On va vérifier quand même cette théorie des étoiles qui me semble être ça. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que je trouve encore 4 autres étoiles. Le jeu vous force à faire le 100%. Si ce n'est pas un petit peu vachard, ça. Donc, ça veut dire que celui-là, il faut que je le chope absolument. Je ne sais pas du tout comment on peut faire ce saut. Est-ce qu'il y a une caisse dans le coin ? Non, même pas. Peut-être de là-haut. Pas zing. Donc, du coup, celui qui était là-bas, sur lequel je suis passé sans arrêter, je vais être bon pour le prendre aussi. Heureusement qu'on a ce saut réversible, du coup. Il m'a indiqué le nombre d'étoiles que j'avais sur moi. Oui, 4. Donc, il m'en manque encore 2. Là, c'est de la flotte. C'est mal barré. Ça, c'est le début du niveau. Je ne sais pas si j'ai laissé des étoiles. Je ne me rappelle plus. Ah, bah oui, il y en a une en dessous, regardez. Je ne referai plus jamais ça. Je vous la sentais la grosse pan-vie. Alors, je crois que l'élévateur, on peut le descendre. Yes. J'ai dit élévateur parce que je pensais très fort à ce titre de Aerosmith. Dans laquelle on ne faisait pas que prendre l'élévateur. Je n'ai pas eu le temps de voir, regarde. D'accord. Pendant les attaques aériennes, le temps ralentit. Il ne faut pas le... Yes. Que voilà une bonne nouvelle. Ouh, ça fait mal, ça. Oui, gros, malheur. Voilà, je vais te faire ça, là. Doucement, 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 doucement duquel. Voilà. Voilà un new skill qui l'est bien. Et un petit checkpoint que j'active parce que je sens la misère venir. Est-ce que j'ai bon ? Merci. Ouh, ça va devenir Dru comme plateforme. Et puis, Mamie, comment on va la faire passer ? Il y a peut-être un ascenseur en bas. Même pas. Mamie, je reviens. Ouh, ça va être un ascenseur en bas. Loach. Ouh, cela court dès qu'il vous repère. Encore une à prendre qui a l'air trop, trop évidente. Ah oui, ça fatigué. Ah oui, ça fatigué. Oh, les cons. Un petit truc qu'on ressent tout de suite, c'est que dès qu'on relâche le tir de l'arc, la créature qui est coincée derrière une boîte, elle change d'attitude et elle se rappelle qu'elle peut sauter. Mais tant qu'on n'a pas à relâcher, elle reste coincée derrière la boîte. Ah, je l'ai pris pile sur la gueule. Oui, curiosité, tout ça. Oh, le vilain défaut. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Donc apparemment, j'ai trouvé toutes les étoiles du niveau. Ah, il y a ça que je n'avais pas vu. Et Mamie peut enfin me rejoindre. Je vais l'aider à descendre. Elle n'avait pas l'air d'avoir super envie. Attention Mamie, ça pique. Attends, je vais prendre sa barresse dessus si tu veux. Tu pourrais m'aider à pousser, sinon c'est l'autre option. Hop, petite save. On y va. Ce Dark Water, c'est vraiment une super surprise, je trouve. Alors, les graphismes, parlons-en. Oui, je l'ai dit en début de stream, parce que ça m'a vraiment marqué. Ça fait très haut Camille, ces animations. Et puis ce petit style graphique, à moitié dessiné, à moitié self-shading. Oh, elle est tout triste. Il faut qu'on s'en aille, Mamie. Ah, tu nous emmerdes avec tes trucs à récupérer. C'est les vieux, ça. Ils veulent jamais partir sans récupérer toutes leurs affaires. C'est pour ça que vous avez remarqué. Il n'y a rien de plus difficile que de faire déménager un vieux. Raté. Raté pour une fois. Je vais en avoir besoin pour quoi, ça ? Il y a des piques. Ok, Mamie. Je m'occupe de tout, regarde. Mais reste dessus, parce que tu en auras besoin pour le prochain, je présume. Bon, moi, je vais en avoir besoin pour récupérer cette étoile de toute façon à niveau. Comment ça, je vais te pousser dans les piques ? Tu connais pas l'expression ? Poussez mémé dans les antilles. Quelle école. Ah, je l'ai pas eu. Attends, 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 attends. Il faut que je retourne, moi. Allez, je suis là pour la win. Ça, c'est au cas où tu veux repasser, Mamie. C'est mieux, là. Si je suis en train de me faire totalement happé par le jeu, vous n'avez rien vu. Vous n'avez aucune preuve, à part ce stream. Alors là, pour Mamie, ça va être peut-être un petit peu plus chaud de passer, parce que... Il faut synchroniser, quoi. J'ai fait prévenir, elle m'écoute pas. Alors, la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que Mamie, apparemment, a une jauge de santé, et elle peut crever. Et du coup, comme ce fameux panda, je pourrais être très très malheureux. Y'a pas un moyen que je lui redonne de la life ? On va se faire un petit... Ah, il s'est fait tirer dessus, en plus. Bon, c'est save. Je vais aller voir là où ce qui se trompe, puisqu'on me propose... Attends, Mamie, c'est pas pour toi, c'est pour les grands, ça. Alors, je passe. Et je saute quand c'est... Ah, et je passe, et je saute quand c'est... Et je passe, et je saute. Et je saute pas, mais je passe. Ah, pas sur ça. Triple nouille. Et donc... Faut sauter super anticipé, en fait, voilà. J'ai pris quoi, là ? Ah, c'est la vieille qui me suit, en dessous, qui doit faire des conneries, je pense. Oui, on est lié par le destin de la... Je crois bien que c'est ça, j'ai pas eu le temps d'observer. Donc, idéalement, faudrait que la Mamie, je la bloque dans un coin, qu'elle arrête de faire des conneries. Ou alors que je désactive tous les pièges en dessous, mais j'ai pas vu de manette, soyons logique. Mamie... Non, 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 non. D'un Kodak, c'est beaucoup plus complexe, en fait, que ça en a l'air, puisque... Là, je suis coincé. La Mamie, elle va vouloir me suivre, elle va revenir à gauche, elle va se mettre dans tous les pièges du monde. Si elle crève, on refait le tableau. Viens là, mémé. Hop, hop, hop. Viens là, viens, viens, viens là. On va faire ça. Du coup, ça demande une logique anticipée qui a ses vislardes. Je sais pas si c'est la bonne chose que j'ai comprise, du coup. Je vais pousser ça là-bas pour être sûr que tu viens pas. Tu m'en veux pas ? Voilà, encore mieux, regarde. Je vais le mettre là. Pousse-toi. Comme ça, je suis sûr que tu... T'as pas l'idée de me suivre. Et là, on y va. Allègrement. Ah, putain, mais quel est con. Et là, je suis débarrassé de mon problème existentiel qui était mamie. Et je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Donc voilà. Non, réfléchis en time. Bim, bim. Bim. Faut tirer en même temps. Putain, c'est chaud. C'est pas une petite porte. Et maintenant, je vais essayer de choper cet ascenseur. Et va falloir que je retourne au début du niveau chercher mamie. Oh, le vice. Eh, pas merci les devs. Je vais sauvegarder avant que ça se passe mal. Mais je peux plus remonter sur l'ascenseur. Si. Oh, ce Dark Water me plaît. Vraiment, beaucoup. Tant qu'à faire. Et on va t'en chercher mamie ? Oui, c'était une connerie moins quart. J'arrive mamie. Monte sur le truc. Je vais le pousser. Oh là là, le vice. Non ! Alors du coup, il est sympa. Il m'a fait repartir là. Mais il est pas sympa parce que d'ici, je pense que je vais prendre la tête. On va déjà déblayer l'endroit. Oh, il faut que j'essaie de récupérer mamie parce que ça va pas le faire. Donc, promesse tenue comme je vous avais prévenu. Un jeu de plateforme où il faut cogiter un peu. Très réussi, graphiquement. Et assez pervers quand même dans ses mécaniques puisque votre binôme, on pourrait l'appeler la théorie de l'emmerdement maximal. Bouge pas mamie. Arrête de faire la con. Mets-toi là-dessus. Mets-toi là-dessus. Là, c'est là que les vieux y vont. En enfer ou paradis ? Non, toi tu vas là. Ah put ! Tuons-la, tuons-la. Je vais la tuer quoi. En fait, c'est une mamie suicidaire. Tout simplement. Parce que là, elle prend un shot. Elle va jamais passer les trucs là. Elle va jamais temporiser comme moi. On est bien d'accord. Donc on est mort. Mamie, go ! Go, go ! Go, 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 go ! Oh putain. En fait, vous avez plus peur dans ce jeu pour le binôme que pour vous-même. Oh, c'est horrible. Une bonne nouvelle, nous n'en sommes jamais seuls. Alors, est-ce que ça ne serait pas plus simple de passer le chemin au-dessus ? Je pose la question. Est-ce que mamie va arriver à sauter déjà ? Mamie ? Non, sautez ici. Toi, ce n'est pas trop ton trip. Pfff. Il faut que je retourne chercher. Alors, je ne sais pas quelle est la durée totale de cette émission. Du coup, je vais faire un break ici. Du coup, je n'aurais pas tout spoilé. Une. Deux, c'est ma façon de dissimuler une lâcheté avérée. Ça, c'est certain. Et puis, trois, je pense qu'on a tous compris quand même les mécaniques du jeu et tout ce que je voulais vous faire voir sur ce fameux dark water. Plus qu'une chose, attendre sa sortie maintenant et pouvoir y retourner. Moi, je pense que je vous le streamerai. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Et on se retrouve tout bientôt, à 19h toujours. Ciao. Mamie ? Mamie ? J'ai entendu un bruit de bouteille qui se débouchait.